Avec tout le désordre que ce délinquant a causé dans ce village, il apporte un coq à la chéferie. Il revient reprendre, sa maman rapporte, il revient encore chercher, serrer sur le gâteau. Il me menace moins la reine, avec qui la princesse. Il méritait mieux que ça. Bon, il est bien vrai que la punition que nous lui avons infligée était insuffisante. Mais si tu trouves qu'il y a mieux que ça, je t'écoute. Ok, quand on le traque, on lui donne une fessée publique sur la place du village, ensuite on le jette en prison. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Attends, laisse le Kutia. Laisse-le. Tu ne pensais pas à lui. Attends, attends. Attends. Kutia, laisse, attends. Attends, arrêtez-moi ça. Kutia, Kutia. Oui, majesté. Oui, tout ceux-là qui étaient là, pour témoigner seulement. Voilà. Comment on a rendu Big Road Dog City ready? Je dis que, oui, vous allez passer tous à la, oui, à la sentence. Oui, la sentence du Yokaiyo. Yes. Mais tout ceux-là, où c'est? Milan, ou bien c'est Milan. Oui. Si ils ont dit sur le village, j'ai Milan. Moi, votre sentence, c'est pendant. Milan aussi. Oui. Nom, man, no go. No go, il chapitre 1. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikathitunudor, créateur de la Zorbato de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont rependu le mâle sudé. Feu. Double feu. Instrumental. Conga, conga. Kalessa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, laissez-moi la guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hé ! Chère population, si j'ai tenu à ce que nous nous rassemblons encore une fois de plus cet après-midi, la dernière fois nous nous sommes dits ici, quand je dis nous, ce sont les différents responsables de corps et métiers. Que pour que la campagne se déroule bien, chacun de nous devait rentrer se préparer. Avant de venir faire les propositions pour le bon déroulement de la messe du football qui va se passer dans notre cher et beau village. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, les étrangers sont déjà présents parmi nous. Voilà pourquoi j'ai demandé urgemment qu'on se rassemble encore pour rassembler nos propositions et se lancer donc dans la fête, parce que nous sommes à quelques jours. Nous sommes juste à quelques jours de cet événement. Je peux dire Jouji moins 4. Donc, je vous écoute. Nous allons commencer par le Frère Humeni. Merci Sa Majesté de me donner la parole. J'ai prévu beaucoup de bénédictions, beaucoup de protections. Il y aura beaucoup d'options pour tous les Camerounais. Même pour tous les expatriés. Surtout pour le village, mais là. Il y aura l'option de victoire. L'option des matchs nuls pour toutes les équipes. Et même l'option de percer goal. Cela relève de mes compétences. Tu m'interrompes quand je vais te transformer comme Jésus sur la croix. Vous, les gens de l'église, vous êtes là pour prier. Moi, je suis là pour faire gagner mon équipe. Arrêtez-moi tout ça. Le moment n'est pas à discuter qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Nous allons mutualiser nos forces. Derrière notre équipe d'abord. Si toi, tu te mets à donner l'option de victoire à toutes les équipes. Qui va donc perdre pour que nous remportions cette canne ? Toi qui veux aveuguer les gens, méfie-toi. Méfie-toi, Majesté. J'ai tout préparé pour que mon équipe remporte ces cannes. Mais c'est ça que j'attends de vous. Assez-toi. Et ce n'est pas tout, Sa Majesté. Il y aura beaucoup de prières. Pour prier et chasser le demon, chasser les mauvaises choses. Surtout sur toutes les femmes étrangères. Et elles doivent passer individuellement dans ma paroisse. Pour que je les sanctifier. Pour qu'elles ne nous laissent pas après des batailles ici, après la canne. Oui, Sa Majesté. Merci. La responsable de... De ceux qui vont donner la joie à nos étrangers. Bonsoir, Sa Majesté. Bienvenue. Je suis la présidente de mon syndicat. C'est le syndicat de... De la pimenterie, bien sûr. Elle est venteuse de piment. Nous avons décidé de faire avec préservatif. Puisque tout le monde doit bénéficier de cette canne. Et les prix seront doublés. Et ceux qui iront jusqu'à deux gousses. Auront une réduction de 15%. Je pense que c'est ce que nous avons décidé tous ensemble. Merci, Sa Majesté. Ça, c'est très important. Bon. Toi. Merci, Sa Majesté de m'avoir donné la parole. Mon syndicat s'est préparé. Pour que chaque joueur de notre équipe, qui sera blessé, soit rétabli dans le bref délai. Voilà. Nous avons travaillé pour que cette canne reste ici à Mela. C'est ça que nous attendons. Et tu vas travailler en étroite collaboration avec... Ma Torto. Donc, les autres... J'ai tout apprêté. Les perses au goal-là. Pour percer tous les goals des adversaires. Rien ne passera comme des faits dans notre équipe. Majesté. Il faut compter sur moi. Comme je vous avais dit dès le premier jour. Cette canne restera chez nous à Mela. J'envoie. Bon. Suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va laver nos blousons. Au moins, c'est... Une fois pour la canne. Parce que souvent, nous, on lave une fois en un an. Vous savez que c'est la quantité de saleté de nos blousons qui fait en sorte que, quand on tombe, on fait seulement comme ça. Mais pour éviter d'étouffer certains étrangers, on a décidé de laver une fois pour la canne. J'espère que vous êtes satisfait. Mais maintenant, comme bénéfice pour nous, les filles menses seront coups doubles. Ça veut dire qu'elles vont payer le tarif de deux personnes. Donc les filles menses vont payer plus cher. Oui. Parce que, sa majesté, lorsqu'on porte les filles menses, il n'y a aucun avantage. Mais qu'on porte les filles qui ont les poitrines un peu comme la reine. Sa majesté, je vous l'ai dit comme la présidente des vendeuses de piments. Lorsqu'on fait un fouin tambour, ça poitrine, ça dose une autre queue d'eau. Et puis, ça nous rétablit. Là, ça va nous donner l'avantage de continuer de travailler, travailler jusqu'à la gare. J'espère que vous êtes satisfait, sa majesté. Voilà. Merci. Bonsoir, chef. Bonsoir. Je suis le docteur Nguifo du ministère de la Santé publique. Et nous travaillons en étrangère collaboration avec le COCAN. Et j'ai été commissionné par le gouverneur dans ce village pour un programme de vaccination anti-Covid. Soyez les bienvenus. Merci. Vous savez bien que nous ne pourrons entrer au stade sans être vacciné. Nous le savons. Dans ce cas, je peux commencer par vous. Docteur, ce n'est pas la peine. Nous nous sommes déjà fait vacciner au commissariat. On s'est déjà fait vacciner, non? Bien sûr. Ok, d'accord. Vous pouvez continuer juste à l'intérieur. La population est en plein réunion. Et je pense que vous seriez la bienvenue. Ok, d'accord. De ce fait, je m'en vais à la chefferie alors. D'accord. Beaucoup de courage. Ok, merci. Mais Ipi, tu t'es fait vacciner. Qui? Bonsoir, Majesté. Bienvenu. Bonsoir, chers notables. Bonsoir, chers populations. Bonsoir. Je suis le docteur Nguifo du ministère de la Santé publique. Nous travaillons en état de collaboration avec le COCAN. Et j'ai été commissionné par le gouverneur pour un programme de vaccination anti-Covid-19. Donc, vous savez tous que nul ne pourrait entrer au stade sans être vacciné. Donc, je suis là pour cela. Vous avez suivi. Et vous savez que personne ne peut entrer au stade sans être vacciné. Et pour supporter nos lions indomptables, il faut que tout le village de Mila regarde le match au stade. Donc, on va commencer à vous vacciner par lui. Ok, messieurs, je pense que si vous avez réussi, c'est parce que vous êtes pour la vaccination. Je commence donc par vous, alors. Hé, attends, 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 quels vaccination? Moi, 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 moi. Moi, je suis un vacciné. Parce que nous, les bensignons, comme on porte beaucoup de gens là, on tient à notre santé. Oui, je suis un vacciné. Ok, présentez-moi votre cas de vaccination, messieurs. En fait, mon cas de vaccination s'est perdu, donc, j'ai quand même fait le certificat de perte. En fait, ça c'est la photocopie, on nous a dit qu'on peut rentrer avec, regarde, photocopie légale c'est étudié, c'est légalisé par un commissaire Ok, d'accord, d'accord, c'est bon monsieur C'est bon Sa Majesté, je vais continuer avec vous, non ? Non, tu sais que Sa Majesté elle ne se vaccine pas comme ça Comme je suis le gardien de la tradition, mon corps est un temple royal, tu vois un peu Donc il faut éviter que les corps étrangers n'entrent dans mon corps sans la permission de mes ancêtres Donc je vais d'abord, je vais les consulter Tu vas me laisser ton numéro Tu vas me laisser ton numéro, dès que je l'ai consulter je t'appelle Bien c'est ça Voilà Dès que je l'ai consulter je t'appelle Même la population, je vais te demander encore à tout le monde de venir, tu vas les vacciner Je vous fais confiance Sa Majesté Non, tu peux même dire dire au Gouverneur que tout le village est vacciné Ok, je vous fais confiance alors Ok Ok, on dit à la prochaine alors Bon, que le Seigneur t'accompagne mon frère Merci Sa Majesté Oui d'autant Bon, que le Seigneur t'accompagne mon frère 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 Bon, que le Seigneur t'accompagne mon frère